Salut Nico, comment ça va ? Bien et toi ? Ça va très bien. Nico, dans quelques instants, les gens de cette équipe qui ne savent pas du tout ce que tu fais dans la vie vont te poser des questions pour essayer de retrouver quel est ton métier. Mais d'abord, nouveauté, on fait un tour de table comme ça pour juger au physique et pour... c'est très violent. Et pour savoir... Ils vont tous te proposer comme ça, de quel métier tu aurais l'image. Ok. Déjà, est-ce que t'as la gueule de l'emploi, tu penses, pour ton taf, Nico, ou pas ? Je sais pas, mais en tout cas, il y a un petit indice sur moi. Ouais. Alors, je peux commencer, je peux commencer ? Vas-y. Moi, je dis que tu travailles dans les cuisines, t'es cuistot, cuisinier, un truc comme ça. Faut un métier par personne, s'il te plaît, Coralie. Cuisinier, du coup. Cuisinier, c'est la seule qui ne respecte pas les règles. Cuisinier, c'est la même chose, à peu près. Hôtelier. Qu'est-ce que c'est ça ? Je réponds à chaque fois ? Non, non, à la fin, tu dis s'il y en a un qui se rapproche. Donc, hôtelier pour Malika. Ouais, pareil, j'aurais dit l'hôtellerie ou la cuisine. Faut changer ! Mais il ressemble au gars de Ratatouille. Ce n'est pas un compliment. Eh bien, alors, je dirais qu'il répond à des appels toute la journée. Dentiste. Pour tous les sens. Moi, je dirais dentiste. Je ne sais pas. Peut-être un cauchemar que j'ai dû faire où tu étais là, où tu m'arrachais une dent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais est-ce que quelqu'un se rapproche de ton métier ou pas ? Ouais, au tout début, au tout début, on était bien. C'est encore en ligne. Allez, vas-y, je dis ou je ne dis pas ? Non, 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 attends, ils vont te poser des questions maintenant. Ok, donc tu es cuisinier. Est-ce que tu travailles dans une cuisine de luxe ? Alors, cuisinier ou cuisinier de luxe, je suis désolé, c'est un peu le même délire. Non, mais je me dirais, est-ce que c'est gastronomique, du coup ? C'est gastronomique, oui, mais ce n'est pas la question de luxe. Ok, il n'est pas cuisinier. Ah, ok. Est-ce que tu travailles dans une partie précise du milieu culinaire ? Je ne sais pas si tu me suis ou tu travailles. Ah, ok, d'accord, tu m'as compris, super. Coco ne m'a pas compris. Quel enfer, c'est ta question aussi, mais c'est n'importe quoi ta question. Oh, il travaille dans un magasin dans lequel les gens vont se fournir, Coco, allez. Ok, ah, d'accord. Est-ce que tu es grossiste ? Un peu plus précisément. Je suis artisan, je fabrique des choses. Ah, ok. Boulanger ? Non. Pâtisserie ? Non. Boucher ? Ah, pardon, vas-y. Il y en a eu deux à la fois. Chocolaterie en premier ? Non. Boucher ? À côté, pas loin. Charcuterie ? Charcutier, alors. Eh oui, c'est ça. Et Nicolas Vérault est charcutier ! Bah, dentiste, charcutier, ça va. Il y en a un peu. On en a un peu plus, je vous le mets quand même. C'est la phrase la plus dite par tous les charcutiers. Et donc, tu en parles sur les réseaux sociaux de ton métier, et tu es charcutier, tu bosses pour la Maison Vérault, et vous faites la charcuterie d'excellence depuis 1930. Ah, trop stylé ! Exactement, en tout cas, on essaye. Moi, je suis la quatrième génération, et on est basé à Paris, et on livre partout, en France, en Belgique, en Espagne, et ainsi de suite. Ah ouais, c'est quoi la spécialité de la maison ? C'est le pâté en croûte. Oh, j'adore ! Mais après, tu as aussi les rillettes, tu as aussi les terrilles, et ainsi de suite. Ah, c'est génial ! Et alors, il y a des histoires avec les... Tu as vécu plein d'expériences incroyables, tu nous en as envoyé quelques-unes. Par exemple, à propos du pâté en croûte, justement, tu as perdu quelque chose dans un pâté en croûte. Comment ça ? Ah, c'était une sale journée, ça. Vas-y, explique. Ce qui se passe, c'est que j'attaque le boulot, et je commence à faire un pâté en croûte. Bon, très bien, dans mon métier, c'est un truc qui est plutôt commun. Et là, je me dis, putain, il me manque un truc. Et là, je regarde ma main gauche, et j'avais paumé mon alliance. J'ai paumé mon alliance dans un pâté en croûte. Tu l'as retrouvé ? Absolument pas. Oh, mais non ! Tu es en train de me dire qu'il y a eu un client qui a eu un pâté en croûte à 2000 balles ? Et surtout, qu'il ne m'a même pas rendu l'alliance. Oh, mon Dieu ! Je ne sais pas, c'était peut-être au mois de janvier, au moment de l'épiphanie, ils se sont dit, il y a un délire avec le pâté en croûte. Imagine ! On est généreux. Tu as dû te faire tuer par madame. Non, mais j'étais tellement mal à la compatir avec moi. Et d'ailleurs, il y a un truc très drôle que tu fais quand tu disputes avec ta femme. Tu fais quoi pour te faire pardonner ? Écoute, moi, franchement, ça ne marche pas que quand on est charcutier. Ça marche avec tout le monde. Ah bon ? On lui offre du saucisson. Et on offre un autre truc à manger. Ça marche à 100%. Le saucisson, elle te pardonne tout ? Ça va même au-delà des limites de ton imagination. Parce que Malika, tu lui rapportes un saucisson, tu t'embrouilles avec elle et tu te fous dans la gueule. Oui, c'est vraiment ça en plus. Sauf que c'est pour ça que j'ai précisé, il y a la version pour Malika aussi. Oui, il y a des petits chocolats et ainsi de suite. Ça passe bien. Moi, j'ai une question parce qu'il y a un truc dans la charcuterie que je n'ai jamais compris. C'est le fromage de tête. C'est quoi exactement ce truc ? Parce que le nom... Il y a un truc. En plus, on est champion de France de fromage de tête. Donc, je pense que je suis sur la bonne personne. Le nom ne donne pas du tout envie. Je suis désolée. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le fromage. Ça n'a un peu à voir avec la tête. Le truc, c'est que là, tu remontes au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on prenait le même moule pour fabriquer ce qui est du pâté de tête que pour fabriquer le fromage. Donc, ils ont pris ça comme ça. Mais en fait, là, je te vois, tu fais des sales têtes et tout. Oui ! Non, sans déconner, c'est super bon. Et tu sais, quand tu tues un animal, c'est bien de le manger en entier. Bien sûr. Eh bien oui, tu as raison. Tout à fait. Par contre, ce principe-là, moi, je t'invite à goûter le fromage de tête. Et je te promets que si jamais tu ne sais pas ce que c'est, tu goûtes, tu vas adorer. Après, voilà, c'est juste qu'il faut lever ce petit blocage au départ. D'accord. Je ne sais pas si tu connais, en Belgique, on a aussi des spécialités en charcuterie. Ce n'est pas vraiment la charcuterie, mais l'Afrique à Delch, nous, c'est réputé. Non, je rigolais. Non, je voulais vraiment avoir ton avis sur tout ce qui était industriel. Parce que je trouve que, voilà, le saucisson, tu sais, avec les personnages dessus. Le haost, là. Oui, c'est ça. Le haost, le haost. Mais oui, mais c'est super bon. Mais j'ai l'impression que c'est super industriel. Alors que quand vous faites de la charcuterie de luxe, c'est un peu dommage, quoi. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, en fait, le truc, c'est qu'on essaye justement de ne pas faire de la charcuterie de luxe. Que ce soit la charcuterie, c'est quelque chose qui n'est pas plus dur au départ. Le souci, c'est qu'en effet, à partir du moment où tu es un animal et que tu veux bien élever, ça va coûter un peu plus de sous que si jamais tu fais un élevage industriel. Donc moi, mon avis sur la charcuterie industrielle, forcément, il n'est pas très très bon. Parce que tous les jours, je me bats pour que les cochons soient bien élevés et qu'on paye bien les hommes et les femmes qui fabriquent les produits. Mais ça, pour moi, c'est le propre de l'artisanat. Alors, maintenant, il faut aussi qu'il y en ait pour toutes les bourses. Et je ne vais pas jeter la pierre à ceux qui n'ont pas les moyens, malheureusement, de manger quelque chose d'un peu mieux. Par contre, moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est manger en moins, mais manger de la meilleure. Et ça, c'est important. Puis, allez juste voir les prix peut-être aussi en boucherie charcuterie. Parfois, c'est moins cher. Vu la hausse des prix en supermarché, il y a moyen que... Parce que le house, en Belgique, il a 7-8 euros. Très cher. Oui, énorme. C'est une fortune, voire un peu plus. Julien, attends, avant la question de Julien, je voulais revenir. Julien, tu as déjà fait un mariage, tu es régulièrement appelé sur des mariages. Et un jour, on t'a demandé une pièce montée un peu spéciale, c'est ça ? Attends, quoi ? Je vais te dire un truc. C'était même pas un mariage qu'on m'a demandé ça. C'était vraiment mon mariage. Un ton mariage ? Je me suis marié, j'ai fait un pâté en croûte sucré. Parce qu'en fait, ça me faisait chier de couper une pièce montée lambda à mon mariage. On va faire un clafoutis en croûte. Ma femme adore les cerises, donc on s'est fait un clafoutis en croûte aux cerises. Et c'était lourd. Mais c'est génial, une pièce montée, pâté en croûte, incroyable. Et dernière question pour Julien. Tu as déjà eu des propositions aussi étranges ? Parce que, excuse-moi, ça c'est génial, c'est même du génie. Tu as déjà eu des propositions comme ça ? D'autres ? Non mais attends, pour te donner une idée, toutes les semaines, on écrit des joyeux anniversaires sur des pâtés en croûte. Là, tout à l'heure, on trouvait que c'était de bonnes retraites, ça sera pâté en croûte. Oh mais faites-moi ça la semaine prochaine. Non, non, non. Mais après, l'idée, c'est surtout que ça soit bon. Parce que après, c'est drôle de dire ça dessus. mais le principal, c'est que ça soit bon et que tu fasses ça avec des bons produits, des animaux qui ont été bien élevés. Tout ça, c'est plus important. C'est du génie, c'est du génie. Allez les suivre sur les réseaux sociaux. Le compte, c'est Nicolas ? Pour moi, c'est Nicolas Véro, V-E-R-O-T. Et l'entreprise, c'est la Maison Véro. Maison, et plus loin, Véro, V-E-R-O-T, pareil. Incroyable. J'ai envie de commander plein de trucs sur le site. N'hésite pas à nous envoyer des trucs, des trucs. En plaisir. Écoute, la prochaine fois, quand je viens à Bruxelles, si tu veux, je vous fais goûter. Ah mais grave. Oh yeah. Je viens de nous faire une petite dégustation en studio. Ramène le pâté de tête pour Coco, d'accord ? Le fromage de tête. Le fromage de tête. Je goûterai. Elle l'a dit. Mais je ne goûterai que le tien. Avec grand plaisir. Je te le dis, champion de France. C'était incroyable. Bravo à toi, Nicolas. Nicolas Véro, allez le suivre sur TikTok. Merci d'être venu nous parler de ton make-y ce soir, Nico. Allez, merci, au revoir. Et sur Instagram, Nicolas Véro. Salut, mon poids, salut. Mike sur Énergie Dès 19h sur Énergie